Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Partagez le live, taguez-moi au Monna Winche, dites-lui de venir prendre des conseils chez son grand frère Jules Bertrand Mekamba, parce que c'est d'abord mon petit frère, je ne suis pas son ennemi, sauf s'il me considère comme son ennemi, mais moi je ne suis pas son ennemi, il n'est pas mon adversaire politique, appelez-moi le petit. Partagez le live. Partagez, partagez. Qui a les Gabonais? Vous aimez le Congo ça? Ils sont là déjà pleins, ils ne font que venir. Appelez-le. Je sais qu'il a l'habitude de venir me suivre. S'il vient ramasser mes vidéos, c'est qu'il a l'habitude de me suivre. Voilà. Donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de faire le malin pour dire que moi je n'ai pas le temps de les regarder, je ne les regarde pas. Je ne les regarde pas parce que moi je suis Chevegara. Appelez-le-moi, dites-lui qu'il est appelé. Il a ces gens qui viennent suivre. Il ne dort pas, à l'heure là il ne dort pas. Il ne dort pas, il ne travaille pas, il n'est pas à l'école. Non. Donc à l'heure là normalement, il est censé me suivre. Appelez-le-moi, dites-lui qu'il est appelé. Dites-lui, on va faire chap-chap, partagez le live. Partagez le live parce que je vais bouger. Je ne vais pas trop durer là. J'ai des amis avec qui j'ai rendez-vous. J'ai des amis. Excusez-moi, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Laisse-le, il fait son oeuvre au combat. Partagez le live, partagez le live. Bon, écoutez, pour ceux qui sont là, partagez le live. Vitam, toi tu n'as pas, tu n'as pas, fils Vitam là. Je vais te bloquer, tu as compris. Je vais te bloquer. Tu n'es pas, tu n'es pas, c'est pas toi de venir me dire ce que je dois faire. Tu as compris ? Moi, on me connaît, toi, on ne te connaît pas. C'est ça la différence entre toi et moi. Tu t'appelles fils Vitam. Moi, on me connaît, mais toi, on ne te connaît pas. Je ne sais pas qui es-tu. Si tu veux, si tu veux qu'on te connaisse, il faut que tu te fasses voir. Tu as compris ? Voilà. Bon, vous savez que depuis quasiment une semaine, je suis l'objet, hein, je suis l'objet des spéculations dans la toile. Les gens viennent mentir sur moi. Les gens viennent mentir sur moi. Le premier mensonge, c'était que voilà, j'avais reçu un appel de jumping, un appel de menaces et tout et tout. C'est tant eux qui avaient fabriqué cette affaire-là et ils ont distillé ça sur la toile. Deuxième fois, maintenant, deuxième fois, c'est ce que la Libreville, j'ai dit même la Libreville, c'est ce que Gabon Review a publié hier sur moi. Ce que Gabon Review a publié hier sur moi. Soit disant que voilà, j'avais été exclu de la coalition. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont écrit là n'était qu'un tissu de mensonge. Un gros tissu de mensonge. J'ai compris ? Un gros tissu de mensonge. Et ce matin, la Libreville, c'est-à-dire que ce sont les mêmes journaux. La Libreville récupère la même information pour en faire un buzz sur la toile par rapport à la même information qui est distillée par Gabon Review. Une information qui n'est pas verrée de la coalition pour la Nouvelle République qui ne se reconnaît pas dans cette information. Donc, c'est du mensonge. Demain, ne soyez pas surpris que Média 241 aussi fasse la même chose. Parce que ce sont tous les médias, ce sont tous les mêmes médias. Ils font la même chose. C'est des médias fake news pour moi. C'est des médias fake news. Bon, pourquoi j'appelle Oumwana Winchey ? J'estime que ce petit, il faut l'appeler. Je sais que Karl Mbumba, tu es son type. Parce que je te vois commenter souvent avec lui. Oumwana Winchey, j'avais fait une vidéo en 2020. Jonas avait fait une vidéo où Jonas avait dit qu'il y avait une liste des gens qui avaient été établies. Où on devait supprimer des gens. Et mon nom, il figurait. Et j'étais très en colère. Je suis venu faire une vidéo. Ce jour-là, je suis venu faire une vidéo. Et j'étais en colère. Et dans cette vidéo, pris d'émotion, j'ai coulé des larmes. Parce que j'ai pensé à tout ce que nous avons vécu le 31 août. Et j'ai fait une... J'ai dit que j'étais mordu en 2016. Par un serpent. Et que je ne voudrais plus être mordu à nouveau. Et que cette affaire cesse de conturer les Gabonais à cause des élections. Ce jour-là, j'ai fait ce live. Et j'ai coulé quelques larmes. La première personne qui avait découpé cette petite partie-là, c'était Payé. Payé a découpé cette petite partie. Vous savez que Payé travaille pour le pouvoir. Payé ne travaille pas pour nous. Payé a découpé cette petite partie. Et il a... Il a distribué cette petite partie-là aux pédégistes. C'est-à-dire les Gabonais à l'Anzelle, machin, tout ça-là. Ils ont pris, ils ont pris cette, machin. Mais moi, je suis surpris que... C'est une vidéo que j'ai faite en 2020. Et qui est même sur YouTube. Parce que toutes mes vidéos que je fais, je les mets sur YouTube. Je suis surpris que... Oumona Winché, qui se dit combattant comme moi, puisse prendre cette vidéo, aller mettre ça sur sa page. Pour que moi, je me fasse insulter. Pour que les gens viennent se moquer de moi. D'où je me pose des questions. D'où je me pose des questions du combat de ce petit. Je me pose des questions du combat de ce petit. Qu'est-ce qu'il apprend une vidéo qui a été découpée par Payé, qui est distribuée par des petits pédégistes. Sur leur page. Pour se moquer de moi. Alors que quand je couds les larmes. Quand je couds des larmes. A ce live-là. Je suis très sérieux. Parce que tout ce que j'ai vécu en 2016, je l'ai dans ma tête. Je ne l'ai jamais. Lui, il prend cette vidéo. Qui est découpée. Il met sur sa page. Comme pour se foutre de moi. Et puis, je vois, il est en train de commenter. Avec vous tous là, les Carl Mboumba. Vous êtes en train de commenter. Pour vous foutre de moi. Donc, je voudrais poser la question à ce petit que finalement. A quoi il joue? Qu'il me dise exactement à quoi il joue. Payé a découpé la vidéo. Il a distribué. C'est une vidéo de 2020. Là où je coule des larmes. C'est une vidéo de 2020. J'ai compris? C'est une vidéo de 2020. Ce n'est pas une vidéo. De 2021 ou de 2022. C'est une vidéo de 2020. Je crois même 2019. Que j'ai fait cette vidéo. Payé avait découpé cette partie. Pour faire. Ce qu'il avait à faire. Parce qu'il fallait m'humilier. Il fallait me ridiculiser. Lui, il a préféré montrer que voilà. Je suis en train de pleurer. Jude est en train de pleurer. Voilà, voilà, voilà. Mais quand lui. Il vient sortir. Quand il vient prendre cette vidéo aujourd'hui. Il vient prendre cette vidéo aujourd'hui. Et la mettre sur la place publique. Qu'est-ce qu'il veut démontrer par là? Mais il se comporte comme les pédégistes qui ont ressorti. La même vidéo. Les pédégistes, eux, ils sont dans un combat avec moi. Les petits supporters du PDG. Ils sont dans un petit combat avec moi. Dans un combat avec moi. Leur combat, c'est quoi? Leur combat, c'est parce que je suis allé à réagir. Hein? Je suis allé à réagir. Et depuis que je suis allé à réagir, ils ont très mal. Et ça les dérange. Et ils ont décidé de me salir sur la toile. Oh, je me suis fait exclure par Jean Ping. Jean Ping m'a tiré les oreilles. Voilà, il m'a appelé. Il m'a menacé. Ce sont eux qui fabriquent ces fake news là. Et ils balancent ça sur la toile. Comme tout le monde, comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas suffisamment indigents sur la toile. Ces gens-là prennent ces informations pour en faire ce qu'ils font. Et là, ils ont encore balancé une autre information selon laquelle j'ai été exclu de la coalition. Eux-mêmes, ils ont fabriqué ce document qu'ils ont envoyé, qu'ils envoient à leur presse. Parce que ce document n'a rien à voir avec la coalition pour la Nouvelle République. Et pendant ce temps, ils sortent la vidéo où j'ai coulé des larmes par rapport à ce que j'ai vécu en 2016. Je pleure par rapport à ce que j'ai vécu en 2016. Je ne pleure pas parce que je pleure l'argent ou je pleure quoi que ce soit. Je pleure parce que j'étais, moi-même je suis une victime de 2016, de la violence de 2016. Voilà pourquoi je pleure. Donc lui, qui est un spécialiste de découpage des vidéos, lui aussi il rentre dans le cercle. Il rentre dans le cercle des pédagistes. Voilà pourquoi quand il fait ses vidéos, il dit, oh voilà, il y a des gens qui m'appellent, que voilà, on suit tes vidéos à la présidence, tu es suivi à la vidéo. Mon petit, donc les vidéos que tu fais là, tu fais ça pour qu'on te suive à la présidence ? Tu fais ça pour qu'on te suive à la présidence ? Vous pensez que le combat, le combat que moi je fais là, c'est pour que les gens de la présidence me regardent ? Je fais le combat pour le Gabon, je ne fais pas le combat pour la présidence. Qu'ils me regardent ou qu'ils ne me regardent pas, je m'en fiche. Je m'en fiche, c'est perdue-moi. Tu l'as souvent dit, même hier dans ton live, puisqu'on m'a tagué, on m'a tagué dans ton live hier. Où tu es en train de parler, voilà, je suis suivi, je reçois des appels. Où on me dit que voilà, on m'appelle, on me dit que voilà, on est en train de suiter live à la présidence, mon petit. Donc tu fais ça, c'est pour la présidence ? Ou bien tu fais ça pour le Gabon ? Tu fais ça pour conscientiser les Gabonais ? Tu fais ça pour conscientiser la jeunesse gabonaise ? Ou bien tu fais ça pour que tu sois suivi à la présidence ? Tu fais ça pour être suivi à la présidence ? C'est ça que tu dis sur tes lives ? Oh, je suis le seul machin, mes lives sont suivis à la présidence. Bon, depuis qu'ils suivent tes lives à la présidence, ça a changé quoi ? Ça a changé quoi ? Ali Bongo est parti, le pouvoir là est parti, les institutions sont détruites ? Non, il faut arrêter ça. Je te dis, il faut arrêter ça. Ça fait plusieurs fois, ça fait la troisième caricature. Ça fait la troisième fois que tu prends une de mes vidéos que tu mets sur ta page. Il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Est-ce que toi et moi, nous sommes dans le même combat ? Ou bien on n'est pas dans le même combat ? Si on n'est pas dans le même combat, je ne veux pas que tu rentres. Je ne veux pas que tu accompagnes les PDG dans le combat qu'ils mènent avec moi. Parce que moi, je suis en combat avec les activistes du PDG et y compris leurs supporters. Vous avez compris ? Maintenant, si toi tu utilises les mêmes images qu'ils utilisent pour venir mettre ça sur la toile, parce que tu veux te foutre de moi aussi, comme Payet, comme les gabins yalanzels, je comprendrais finalement que vous êtes tous pareils. Parce que moi, je ne trouve pas d'intérêt. Je ne trouve pas d'intérêt à prendre tes images et à mettre ça sur ma page. Parce qu'on veut se moquer de toi ou bien on veut se foutre de toi. Tu as compris ? Parce que quand tu parles, après vous allez dire, oui, Jules, c'est un tribaliste, Jules, finalement, il n'aime pas moi. Non. Quand moi, mes adversaires, c'est ceux qui sont en face. Ce sont tous mes adversaires politiques. Mes adversaires, ce n'est pas ceux qui sont à côté. J'ai décidé d'aller à réagir. C'est en tout temps de conscience. Je n'ai jamais milité quelque part dans un parti politique. Aucun parti politique ne peut vous dire que moi, Jules Bertrand de Cambage, j'ai signé l'affiche dans son parti. Et j'ai l'âge aujourd'hui de faire la politique. J'ai plus de 50 ans. J'ai décidé de m'engager. Il ne suffit pas de faire des lives tous les jours. Je veux bien continuer de faire des lives. Mais je crois que j'ai des idées à porter dans le combat politique. Et quand on est activiste, on est activiste, on est là pour dénoncer. Un activiste, c'est quoi ? Un activiste, c'est un dénonciateur. Tu viens dénoncer. Tu viens dénoncer. Il ne suffit pas venir de dénoncer, 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 dénoncer. Il suffit maintenant de mettre en pratique des idées aussi. Raison pour laquelle je m'en vais à réagir. Et j'ai signé ma fiche d'adhésion il y a deux jours ou trois jours. Maintenant, vous tous, vous rentrez dans le même combat. Et les activistes qui sont avec nous et du PDG, vous êtes tous, vous formez tous un pour tirer sur moi. Pour tirer sur nous. Parce que vous estimez que réagir n'a pas lieu d'être au Gabon. Ce sont les bongos qui doivent continuer à gérer le Gabon, c'est ça. Parce que si vous arrêtez votre combat, vous ne tirez plus sur nos adversaires qui sont en face. C'est sur nous que finalement, on ne comprend plus rien. Moi, je te pose la question, mon petit. Je sais que tu vas regarder. Où tu regardes mon live ? Où tu vas le regarder ? Parce que tu as tes sbires là. Tu as tes sbires là qui t'encouragent dans tout ce que tu fais. Qui pensent que tu es vraiment un caïd. Moi, je te dis que tu n'es pas un caïd. Parce que si tu es un caïd, ça se passe ici. Hervé Mumbokinga, c'était un caïd. Il était ici. Jean-Rémi Yama, c'était un caïd. Il est ici. Moi, je suis un caïd, je suis au Gabon. Y compris tous les autres qui font des vidéos. Un caïd ne fuit pas. Un caïd ne fuit pas. J'avais des bonnes raisons de m'exiler. En 2016, on m'a proposé les Etats-Unis. On m'a proposé le Canada. On m'a proposé la Belgique. On m'a proposé la France. On m'a même proposé l'Allemagne. J'ai dit, niais, je ne bouge pas. Je suis ici. Adviens qu'on pourra. Je continue le combat. A côté du président Jean-Pierre. De la même manière, le président Jean-Pierre était en insécurité. Moi aussi, j'étais en insécurité. Vous avez compris ? De la même manière, j'étais en insécurité. Moi, j'étais en insécurité aussi. Donc, il faut comprendre. Maintenant, si je décide aujourd'hui. Vous voyez par ma tête blanche ? Vous pensez que je vais continuer à faire des lives pour être l'avenir dénoncé. Oh, on a tapé une fille là-bas. On a violé là-bas. Non, non. Je dois rentrer en politique. Et c'est ce que je suis en train de faire. Si c'est ce qui vous fait mal, que vous sortez des vieilles vidéos, des machins, parce que vous voulez m'humilier, vous perdez votre temps. J'ai suffisamment le doron. Vous êtes tous des petits. J'ai commencé à faire des lives avant vous. Je suis sur Facebook avant vous. Je connais les rouages. Je connais les rouages. Je connais les rouages des réseaux sociaux. Je suis sur Facebook. Avant vous tous. Les personnes qui m'ont amené sur Facebook. Marcona. Voilà des gens que j'ai trouvés devant. Marcona. Marcel Diabio. Voilà les gens que j'ai trouvés sur Facebook. Vous m'avez compris. Et Landry Washington, qui faisait les vidéos depuis les Etats-Unis. Voilà les gens que j'ai trouvés dans Facebook. Et je me suis engagé. Je suis rentré dans Facebook en 2010. Mon compte Facebook n'a même pas été créé. C'était créé par ma petite soeur en France. Elle m'a juste envoyé. Elle m'a dit non, tu rentres ton nom là. Et puis ton mot de passe, machin. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré à Facebook en 2010. Juste d'abord pour discuter avec les amis. Pour parler avec les gens, machin et tout. Et puis en 2014, je commence à me faire me distinguer à cause de mes prises de position. Ce qui fait qu'après, je suis convoqué au tribunal. Parce que j'avais pointé une bande d'organisation. Je l'avais pointé du doigt dans les réseaux sociaux. Ils sont allés me faire une citation directe. Donc moi, je suis sur Facebook depuis 2010. Je suis avant vous tous. Et j'ai commencé à manipuler les réseaux sociaux avant vous tous. Ce n'est pas parce que vous faites des vidéos aujourd'hui que vous pensez que vous êtes devenus des stars ou machin. Quand moi, j'ai commencé le combat en 2010 avec Jean Ping, en 2015 avec Jean Ping, j'ai commencé à faire les lives avec Jean Ping, le tour du Gabon. Vous n'étiez pas sur la toile. Beaucoup d'entre vous ne vous connaissaient pas. Donc mes états de service sont connus. Allez-y sur la page Jean Ping en images. Toutes les images qu'il y a sur Jean Ping en images, ce sont mes images. Vous avez compris ? Et moi-même, j'ai une banque de données ici. J'ai un disque Dieu avec toutes mes vidéos et toutes les images que j'ai faites à travers le Gabon. Peut-être qu'un jour, je ferai une exposition photo de tout ce que j'ai filmé à l'intérieur du pays. Donc vous et moi, on n'est pas pareil. On n'est pas camarades à ce niveau-là. Mes états de service sont connus. Vous avez compris ? Mes états de service sont connus. Je suis un père de famille. Je ne suis pas un délinquant. Donc je suis libre de faire ce que je veux. Vous avez compris ? Je suis libre de faire ce que je veux. Donc si j'ai décidé d'aller à réagir et que vous, vous n'avez pas réagir, vous avez vos raisons, restez. Restez, continuez de faire ce que vous faites. Mais ce que je ne veux pas, c'est l'amalgame que vous faites en prenant mes images parce que vous les prenez chez les pédégistes pour venir me caricaturer. Ça, je ne suis pas d'accord. J'estime que si toi, tu es un combattant, sauf si tu me prends pour ton ennemi, là d'accord. Et là, c'est à la guerre comme à la guerre. Tu as compris, petit, j'étais plusieurs fois. J'étais plusieurs fois parlé. Il faut éviter. J'étais plusieurs fois parlé. Tu es en exil, tu restes tranquille. Toi-même, tu es parti en exil. Personne ne t'a envoyé en exil. Personne ne t'a envoyé en exil. Et toi-même, tu connais les raisons pour lesquelles tu es parti en exil. Et quand on va en exil, il faut savoir sur quoi on compte. Il faut savoir sur quoi on compte quand on va en exil. Tu as compris ? Moi, j'avais des bonnes raisons de m'exiler. J'avais tout. Tout le monde savait que j'étais un communicant de prison Jean Ping. Quel que soit l'endroit où je pouvais me pointer, que ce soit aux Etats-Unis ou quoi. Mes états de service sont connus. Je pouvais m'exiler. Je pouvais demander exil tranquillement. On me dit, pourquoi tu demandes l'exil ? Oui, parce que je suis avec Jean Ping. Jean Ping est menacé au Gabon. Moi, je fuis. Je veux rester ici. J'ai aidé beaucoup de gens qui sont en exil aujourd'hui. Comme moi-même, j'ai rédigé du courrier. Pour dire que oui, ils ont été avec nous au QG en 2016. Ils ont été avec nous. Ils ont joué les photos de la violence du QG. Beaucoup sont refugés en France, aux Etats-Unis, au Canada. À cause de moi. J'ai rendu des services. J'ai compris. Mais j'ai dit que je ne m'exile pas. Je vais rester là. Je vais m'impliquer. Il ne suffit pas de jouer les activistes sur la toile. Il faut que je m'implique. Et quand réagir est venu ? Parce que moi, je connais réagir. Je suis avec le président Jean Ping depuis 2015. Quand il a commencé à faire ses tournées. Quand il a commencé à aller en France. Et revenir. Donc les gars de réagir, ce sont des gars que je connais. Félix Bongo. Persis. Et tous les autres qui sont en France. Ce sont des gens que je connais. Ce ne sont pas des inconnus pour moi. Ce sont des gens que je connais. Des gens que je discutais avec. En 2016, j'étais beaucoup plus en contact avec Persis. Parce que Persis était porte-parole. Et il fallait trouver des jeunes en Afrique de l'Ouest qui pouvaient être nos représentants. dans les bureaux de vote. Persis était en train de gérer ça. A l'époque, quand Persis faisait ça, vous ne le traitez pas de traite. C'est ça ? Jusqu'à ce que les Persis ont continué à défendre Jean Ping sur des plateaux de télévision. Il n'était pas de traite. Mais mes frères, la finalité, quand vous voyez toutes ces personnes, vous pensez que leur finalité, ça allait toujours être le trocadéro. Mais à un moment donné, on réfléchit, on mène le combat. Après, les gens réfléchissent qu'à un moment, on ne va pas seulement rester ici à râler au trocadéro, à râler. À un moment, il faut que nous nous déportions aussi au pays pour apporter nos idées. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'autres sont restés en France. D'autres sont ici. Le parti est géré ici. Maintenant, s'ils arrivent, ils installent le parti. Mais c'est un parti de la résistance. Qu'est-ce que vous croyez ? Malgré tout ce que les gens peuvent vous dire, c'est un parti de la résistance. Vous vous laissez entretenir par des pédagogues qui sont en train de vous mettre la poudre aux yeux. Oui, même si c'est Junior Bongo. Junior Bongo et toi, vous avez mangé ensemble ? Vous dites que c'est pour Junior Bongo. Est-ce que Junior Bongo et toi, vous avez mangé ensemble ? Quand Junior Bongo a été bloqué à la frontière Gabon-Congo, ce n'est pas vous tous là qui avez fait des lives ? Ce n'est pas vous tous là qui avez fait des machins ? On peut bloquer son frère à la frontière pour qu'il ne rentre pas dans son pays ? Mais à un moment donné, ce n'est pas une mémoire de poisson et une mémoire d'un être humain qui réfléchit. Quand Junior Bongo a été bloqué à la frontière, Junior Bongo rentrait au Gabon parce que son grand-père, son oncle, son père, partait le chercher à la frontière. Et avec le respect que ces gens-là avaient pour ce monsieur-là, il rentrait avec son père. Mais depuis que son père est mort, vous l'avez vu, on l'a encore fait rentrer ? Non. Vous dites que c'est pour Junior Bongo. Tu as quelle preuve qui démontre que ce parti appartient à Junior Bongo ? Et alors ? Et si ça appartenait à Junior Bongo ? Où est le mal ? Quand les gens-là sont au PDG, avec les Bongo, vous leur avez déjà dit non, 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 ne soyez plus au PDG, c'est le parti des Bongo. Pourquoi vous voulez, pourquoi vous faites une fixation sur Junior Bongo, sur Félix Bongo ? Alors que vous connaissez le vrai problème du Gabon. Est-ce que Junior Bongo et Félix Bongo sont le problème de ce pays ? Est-ce que les deux sont le problème de ce pays ? Les Bongo qui sont là, qu'est-ce que vous faites des Bongo qui sont là ? Qu'est-ce que vous faites des Bongo qui sont là ? Avant de vous occuper d'abord de ceux qui ne sont pas ici, qui ne savent même pas un jour s'ils rentreront ici. Vous vous faites entretenir par les PDG qui vous bassinent les oreilles, qui vous enfument, qui vous racontent n'importe quoi. Moi, je voulais dire ceci à Erwan Boro. Je préfère t'appeler par ton vrai nom, Erwan Boro. Je suis ton grand frère, je ne suis pas ton ami. Tu as compris ? Je suis ton grand frère. Si les PDG décident de me salir sur la toile, ça, c'est tout à fait normal. On se donne des coups et moi, je leur donne des vrais coups. Et mon entrée à réagir est un vrai coup pour eux. Voilà pourquoi vous voyez, je suis l'objet de... Je suis une star pour eux. Ils ne cessent d'écrire. Hier, c'est Gabon Review qui écrit. Aujourd'hui, c'est la Libreville qui sont des torchons pour moi qui écrit. Demain, ne soyez pas surpris que... Comment on appelle cette chaîne-là ? Que Média 241 aussi écrivent parce qu'ils font tous la même chose. Ce sont des sardines d'une même boîte. Ce sont des sardines d'une même boîte. Ce sont des sardines d'une même boîte. Donc, quel intérêt pour toi, au moins à Winchi, de prendre une vidéo que j'avais faite en 2020 parce que j'étais sous émotion, j'ai coulé des larmes par rapport à ce qu'on a vécu en 2016, le 31 août 2016. Tu prends cette vidéo, tu la découpes, hein ? Tu prends cette vidéo, tu la découpes et puis, tu fais la même chose que ce que les paillets font sur moi, tu fais la même chose que ce que les gabins yalanzels font sur moi. Quel intérêt tu trouves ? Tu trouves quel intérêt ? Tu m'as déjà vu prendre une de tes vidéos et puis la découper et puis faire montrer aux gens que voilà, regardez ce qu'ils disent. Mais tu es minable, petit. Et j'ai compris que tu joues le jeu du pouvoir, tu fais semblant puisque tu cries dans tes vidéos. Oh, monsieur à la présidence, je suis le seul activiste que les gens suivent ces lives à la présidence. Tu connais les gens de la présidence ? Des gens qui sont méprisants ? Des gens qui n'ont pas votre temps ? Les syndicalistes sont ici, crient, ne les reçoivent pas. Les ministres, comment on appelle ça ? Les gabonais crient, ils n'ont pas leur temps, ils sont à la présidence, ils comptent leur argent. Vous pensez qu'ils ont le temps de vous suivre ? Ils savent que vous, vous êtes qui ? Ils s'en foutent de vous. S'ils peuvent vous écraser, ils écrasent. Donc arrête ça. Faites tes lives pour conscientiser les gabonais, faites tes lives pour parler aux gabonais comme le fait le bandocon en chef. Arrête de raconter des histoires. Oh, on m'appelle, mes lives sont suivis à la présidence. Quelles lives tu sont suivis à la présidence ? Tu es parti en fuite, tu es en fuite du Gabon. Si encore, tu étais un militaire redoutable pour dire que voilà, c'est un général ou bien un colonel redoutable qui a fui, donc il est certainement en train de se préparer là-bas. Toi, tu as fui. Tu fais quelle peur tu fais à la présidence parce que tu récites tous les jours qu'Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort. Mais qu'est-ce que ça leur fait ? Et ils continuent de se mettre plein les poches. Ils continuent de diriger les gabonais, ils continuent de nous arrêter, ils continuent de faire les gabonais ce qu'ils veulent. Petit. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas ton problème parce que les paillés ont découpé mes vidéos où j'étais en pleurs, ils partagent, toi aussi tu prends et tu mets ça sur ta page. Tu mets ça sur ta page et tes amis, tes amis l'abattard viennent m'insulter. Petit, on ne mène pas le même combat. Moi, j'ai vécu les bombards de douane de 2016. Ma tête-là allait déranger. Tu as compris ? Ma tête-là allait déranger. le 31 août 2016, de 23h jusqu'à 5h30 du matin, les bombardements. Je ne sais pas s'il y a un corps militaire qui a déjà vécu ce que nous, nous avons vécu en 2016. Un corps militaire qu'on met quelque part et puis on tire sur eux de 23h jusqu'à 5h30 du matin. Tu ne connais pas ça. Tu as compris ? Tu ne connais pas ça. Toi et moi, nous n'avons pas le même CV. Moi, là, je suis devenu dérangé dans ma tête à cause de 2016, à cause du 31 août 2016. Tu as compris ? Donc, mon combat-là, je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas le tromper. Tu as compris ? Voilà. Si je vais à réagir, je sais pourquoi je vais à réagir. Parce que les dirigeants de réagir, je les connais. Les dirigeants de réagir, je les connais. Et ceux qui sont en France et ceux qui sont au Gabon, je les connais. et j'estime que ce sont des gens intègres. Le président Jean Ping n'a pas de parti politique. Si le président Jean Ping avait créé un parti politique, vous m'aurez vu certainement dedans comme adhérent. Malheureusement, il n'a pas de parti politique. Et moi, je ne veux pas non plus rentrer dans les autres partis qui sont dans la coalition. Et j'estimais que nos frères qui arrivent, qui sont frais avec des idées fraîches et la plupart, c'est des jeunes, pourquoi rester dehors ? Je m'engage dans ce combat avec mes frères. C'est ça. Maintenant, vous, si on est venu vous dire que Junior Bongo est dedans, si c'est Junior Bongo qui est devenu votre Ngon Gongo, ça, c'est votre affaire. Mes frères, moi, je prie même, je prie même que Junior Bongo rentre dedans. Ici, il s'affiche, on voit, on poste les vidéos. Moi, je rêve qu'il rentre parce que c'est un Gabonais. Et réagir appartient aux Gabonais. Vous avez compris ? Au lieu de perdre la grande gueule, commencer par combattre les Bongo qui sont ici. Comme Tachi, toi, ton problème, c'est qu'il faut que les gens continuent de voir tes vidéos. C'est ça. Il faut que les gars continuent de voir tes vidéos à la présidence. C'est ce qui t'intéresse. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Que les gens, je sais que tout le monde regarde mes vidéos. Que ce soit les services de renseignement, que ce soit les espions, que ce soit les avatars. Moi, le plus important pour moi, c'est de faire passer mon message. Je ne cherche pas à ce que mes vidéos soient vues à la présidence ou bien à la DGR ou bien au B2. Je m'en fous de tout ça. Vous avez compris ? Je m'en fous de tout ça. Toi, tu fais ça pour que tes vidéos soient vues à la présidence parce que je ne sais pas quelle vérité tu dis. Je ne sais pas ce que tu empêches quand tes vidéos passent. Je ne sais pas ce que tu empêches. Est-ce que tu empêches aux gens-là de voler l'argent ? Tu empêches aux gens-là de continuer de se goinfler avec l'argent du Gabon ? Je suis désolé. Tu es en train de filmer avec le drone et apporter des images. Laissez Christian Récoula tranquille. Vous avez compris ? Récoula. Et il est dans un vrai combat. Vous avez compris ? Il est en train de filmer avec le drone et alors ? Il fallait des images. Laissez Christian Récoula tranquille. Vous êtes des faux. Vous êtes des faux combattants. Vous avez fui. Voilà Christian qui est là. Il est sur le terrain. Vous avez compris ? Vous ne l'avez pas vu hier avec Jean-Rémi Yamaha pendant que vous vous êtes... Ce n'est pas vous qui avez traité Jean-Rémi Yamaha ici de corrompu. Au moins, la Winsheda n'a pas traité Jean-Rémi Yamaha de corrompu à cause de la grève comme si c'est lui. C'est lui qui est devenu le Che Guevara. C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur. Il donne des instructions et puis les gens s'exécutent. Ce n'est pas lui qui avait traité, qui avait dit que les gars de copil citoyen c'était des corrompus. Voilà un petit qui est là. Il insulte tout le monde. Et vous êtes là pour l'encourager dans ces bêtises. Mon petit, tu vas moisir en exil. Tu as compris ? Toutes les personnes qui vont t'aider ne peuvent plus jamais t'aider. Tu vas moisir là où tu es parti en exil parce que tu es un ingrat. Tu as compris ? Tu es un ingrat. Et moi, je te le dis. Ce sont les gens qui sont avec toi là qui vont t'aider. Tu es un ingrat. Vous voulez parler de Christian Ricoula ? Vous connaissez le combat que ce gars là mène ? Hein ? Vous ne savez pas qu'on devient opposant. On ne n'est pas opposant. Toutes les personnes qui sont là, vous pensez qu'ils sont devenus opposants à cause de quoi ? Mais ils ont bien une raison. Ils ont bien une raison. On ne n'est pas opposant. On le devient. Vous avez compris ? On le devient. On le devient. Personne n'est ni opposant. Tous les gens, André Mbaoubam, il était où ? Il était d'abord dans l'opposition. Après, il est parti au PDG. Après, il est ressorti. Il en est mort. Il en est mort, non ? Voilà Jean Ping qui est venu. Avant que Jean Ping ne vienne faire la politique au Gabon, il était dans l'association des étudiants qui s'opposaient au régime à l'époque. Est-ce qu'il était au PDG avant ? Après, il est rentré au PDG ? Après, il est ressorti. Vous pensez que vous avez une université ici ? Le boss, le boss, le boss, l'attends. Non, non, il n'y aura pas de tension. Moi, je n'aurai jamais ce type de maladie. Il n'y aura pas de tension. Je suis juste en train de leur dire la vérité. La vérité qu'ils ne veulent pas écouter. On devient opposant. On ne naît pas opposant. Vous avez compris ? Ce sont les circonstances qui amènent les gens à devenir opposants. Vous avez compris ? Donc, ce n'est pas à vous de cataloguer que tel est le meilleur opposant, tel n'est pas le meilleur opposant, tel est le meilleur ceci, tel est le meilleur cela. Non. Et surtout lui, le peureux. Surtout lui, le peureux. Donc, personne n'est son toutou ici. Vous dites que je suis en exil, j'ai laissé des troupes ici. Donc, il faut qu'il arrête. Et j'ai compris qu'il joue le même jeu que le PDG parce qu'il prend les images de paillé pour mettre ça sur sa page pour me cataloguer et il envoie ça à ses amis. Comme il pense que lui et moi, on mène le même combat. Toi, tu mènes ton combat parce qu'il faut qu'on voit tes vidéos à la présidence. Moi, je ne mène pas le combat pour que mes vidéos soient vues à la présidence. Je m'en fous de toutes ces personnes-là. J'ai compris ? Mes messages que je passe, ce sont des messages, des faits, des faits de société. Ce n'est pas pour que mes vidéos soient vues à la présidence. Toi, tu fais des vidéos pour que tes vidéos soient vues à la présidence parce que tu connais qui tu vises à la présidence. Tu as compris ? Moi, j'ai commencé à faire des vidéos depuis 2016. Donc, mes vidéos, je ne les ai pas commencées aujourd'hui. Donc, toi et moi, on n'est pas camarades à ce point. Je voulais te rappeler ce matin, soit tu es dans le même combat que nous, soit tu n'es pas dans le même combat, tu as décidé de nous combattre parce que toi, tu te fais passer. Tu es à l'étranger. On connaît qui s'occupe de toi à l'étranger. On connaît qui s'occupe de toi. Tu viens jouer les pitiés. On connaît. Moi, on m'a dit qu'on t'a vu dans une boîte de nuit au Maroc. On t'a vu dans une boîte de nuit au Maroc. Toi encore, tu vas dans les boîtes de nuit au Maroc. Mais moi, je ne peux pas aller dans une boîte de nuit au Gabon. Je ne peux même pas aller dans un restaurant au Gabon. Je ne peux même pas aller dans un snack bar au Gabon. Je ne peux même pas aller dans un bar au Gabon parce que les gens me connaissent mais moi, je ne connais pas tout le monde. Vous avez compris ? Parce que moi, je suis visible. Tout le monde me connaît mais moi, je ne connais pas. Mais toi, on t'a vu en boîte au Maroc en train de danser. Tu as compris ? Les gens t'ont vu au Maroc en train de danser en boîte de nuit. Mais toi, moi, tu danses. Mais moi, moi, je ne danse pas. Hein ? Je ne danse pas. On t'a vu. La personne a même voulu te filmer mais après, elle s'est dit non, bon, peut-être que le flash va être déclenché et puis, tu seras tout de suite. On t'a vu au Maroc en train de danser dans une boîte de nuit. Parce que tu penses que les gens ne te connaissent pas. Les gens te connaissent. Alors, donc, tu restes tranquille. Tu n'as pas à avoir du mépris pour les gens. Tu n'as pas à te faire passer pour le meilleur combattant. Tu n'as pas à vouloir émuler les gens. Tu mènes quel combat ? Toi, tu crois le combat que j'ai mené ici ? Moi, j'ai déjà été convoqué ici au tribunal. Toi, tu as déjà été convoqué au tribunal ? Hein ? Les gens, Rémi, Yama ont commencé leur combat ici avec le copil et tout ça. Tu as dit que c'était parce que quand il était question de grève générale. Parce que la grève générale, le deuxième jour, l'avait foiré. Tu es venu insulter les gens comme si les gens, Rémi, Yama et tous les autres étaient à tes services. C'est toi leur chef ici. Les gens sur lesquels tu comptes pour réaliser ton fantasme de révolution, tu les as où ? Tu les vois où ? Tu es dans la société civile, tu es président d'une confédération ici, tu es président d'un parti politique, tu es président d'une ONG ici. Tu es acteur de la société civile. Mais les vidéos que tu fais, tout le monde peut bien faire les vidéos. Tout le monde peut bien faire les vidéos. Au lieu d'être la conscientiser les jeunes, fait comme le bandocon en chef est en train de faire. Il est en train de conscientiser les jeunes. Voilà, quand il fait des lives, il a 2000, 3000, 4000, 5000, 5000, 6000 personnes qui le regardent. Il conscientise les jeunes. Mais il faut faire la même chose. Au lieu d'être là, tu es là, oh machin, c'est moi le meilleur, c'est ici, oh tel c'est un faux, oh tel c'est un vendu, tel c'est un machin. Tu connais comment les gens vivent ici ? J'ai vu quelqu'un qui a même dit qu'Oh Jude a reçu de l'argent pour aller à réagir. Moi je reçois de l'argent pour aller à réagir. Donc à réagir, on finance les gens pour rentrer à réagir. Donc ceux qui sont rentrés dans les barres, chez Nzuba, à l'Union nationale, ont reçu de l'argent, c'est ça ? C'est ça ? Mais c'est minable quand vous raisonnez comme ça. C'est minable quand vous raisonnez. Moi je décide de m'engager avec ces personnes parce que ces personnes sont vierges en politique. Vous avez compris ? Si j'étais allé dans un parti politique dirigé par un ancien pédégiste, vous devez dire Oh voilà Jude qui continue de suivre les pédégistes qui ont de l'argent. Vous devez continuer à dire ça. Que Jude a suivi les pédégistes qui ont de l'argent. C'est ce que vous dites. Comme on est là, on est là, on continue le combat pour de l'argent. C'est ça ? On continue le combat. Mais l'argent c'est pas chez Jean Bing. L'argent c'est pas dans la résistance. L'argent c'est en face. C'est en face où les gens nous courtisent. Qui vous a dit qu'on ne me courtise pas ? Qui vous a dit que je n'ai pas été courtisé ? Qui vous a dit que les gens n'étaient pas au courant que je ne partais plus ? Et qui a donné l'information ? Ce sont les gens qui sont là-bas qui ont dit que Jude ne vient plus ici. Et ils ont envoie les gens pour me courtiser. Et je refusais. J'ai dit je ne pars pas. Quel que soit le poste que vous allez me promettre, je ne pars pas. Parce que partir avec vous ce serait trahir la mémoire de ceux qui sont tombés en 2016. Vous avez compris ? Partir avec vous ce serait trahir la mémoire de ceux qui sont morts en 2016. Ce serait trahir la mémoire de toutes ces mamans que j'ai vu pleurer. De tous ces papas que j'ai vu pleurer. Qui ont perdu leurs enfants. Qui n'ont plus jamais retrouvé leurs enfants. J'ai préféré, j'ai décidé d'adhérer à réagir. Voilà. Et je suis désormais à réagir. Et je vous demande de venir à réagir. Tout ce que les gens vous racontent là c'est du mensonge. Vous avez compris ? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a encore envoyé un poste là. Je lui ai dit que tout ça ce n'est qu'un tissu de mensonge. Ce sont les gens d'en face qui rédigent. Ils rédigent parce qu'ils ont peur. Ils rédigent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Voilà pourquoi ils rédigent. Et ils vous communiquent leur peur. C'est-à-dire la peur qu'ils ont. Parce qu'ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils ont changé de gouvernement. Ils ont nommé des nouvelles personnes. Ils ont nommé un haut commissariat. Machin tout ça là. Ils sont allés prendre les gens gauche à droite. Ils étaient contents. Après ils organisent un show le 12 mars. Les gens viennent en tenue blanche et tout ça là avec des t-shirts. Ils s'en vont ramasser les jeunes partout partout. Ensuite qu'est-ce qu'ils font ? Le soir il y a un concert. Les créoles viennent chanter. Voilà machin. Venez au PDG. Venez les jeunes. Les jeunes il faut venir. On va glosser. Machin c'était comme ça. C'était comme ça. Mais ils ne savaient pas que Réagir était en train de travailler dans le noir. Ils n'ont pas vu Réagir. Et puis boum. Le week-end le samedi qui suit Réagir fait son congrès. Quand Réagir fait son congrès boum. Ils ont pensé que quand Réagir faisait le congrès ils ont pensé que Réagir devait faire un congrès des partis qui cherchent encore les papiers. Parce qu'eux ils nous attendaient à ce niveau. ils attendaient Réagir à ce niveau que Réagir fait le congrès. On va voir qui va légaliser leur parti. On va voir qui va légaliser mais trop tard trop tard Réagir fait son congrès pour parce que Réagir a déjà ses papiers. Vous avez compris ? C'est là où les gars ont commencé à dire que là ça devient dangereux. Allez il faut commencer à charger. Ils sortent les trucs oh oui Réagir ça appartient à Félix Bongo Junior Bongo Pascaline Bongo Machin Bongo Machin Bongo Machin Bongo et puis vous manipulez vous aussi vous venez parler oui vous savez que comme il y a des bongos qui sont en difficulté qui sont aujourd'hui en parlable avec les autres avec ceux qui sont ici donc c'est ceux qui sont dehors qui sont allés s'organiser pour machin voilà et vous aussi vous êtes l'entrain d'écouter ah bon donc oui ils ont l'intention de mettre Junior ils ont ils ont l'intention de mettre Junior Junior a le même âge que Noureddine un petit de 28 ans que c'est lui qu'on va venir mettre c'est lui qu'on va venir mettre candidat mais pour être candidat il faut d'abord avoir séjourné pendant 18 mois au Gabon non stop donc Junior sera candidat comment ? dites-moi un peu comment il sera candidat Félix sera candidat comment ? Félix est parti du Gabon depuis plus de 14 ans il n'est plus jamais revenu comment sera-t-il candidat à l'élection présidentielle ? comment sera-t-il candidat de réagir à l'élection présidentielle ? ouvrez un peu les oreilles et les yeux faites réfléchir un peu votre cerveau hein ? faites réfléchir votre cerveau dites-moi un peu je vous ai dit ça expliquez-moi par quel mécanisme Junior sera candidat à l'élection présidentielle 2023 le petit n'est plus jamais n'est plus jamais resté régulièrement au Gabon pendant 18 mois depuis que ses parents sont morts Félix lui est parti du Gabon depuis 2014 moi je dis même 2014 il est parti ça fait plus de 14 ans expliquez-moi comment des gens comment des gens qui sont partis des gens qui ne peuvent pas mettre les pieds au Gabon peuvent-ils être candidats il faut que vous expliquez ça aux gens moi je veux bien que vous veniez interpréter tout ce que vous interprétez tout ce que vous dites à la toile maintenant il faut que vous dites aux Gabonais que regardez comment Junior va devenir candidat en 2023 regardez comment Félix va devenir candidat en 2023 parce que c'est bien beau de venir faire des lives expliquer aux gens maintenant il faut bien que vous nous dites il faut que vous nous dites comment comment Félix sera candidat en 2023 au Gabon Félix qui est parti du Gabon ça fait plus de 14 ans et comment le petit Junior qui n'a plus jamais été au Gabon depuis la mort de son père et de sa mère comment ce petit fera pour être candidat parce que ça ne sert à rien de mentir aux gens ne mentez pas aux gens parce que vous voulez faire peur aux gens les autres en face vous donnent des informations pour nous faire peur aux Gabonais et vous aussi vous utilisez ces informations vous continuez de faire peur aux Gabonais vous faites croire aux gens qu'on ne veut plus les bongos on ne veut plus les bongos mais ce sont les bongos qui sont là c'est lesquels des bongos que vous ne voulez plus ceux qui sont ici au Gabon ou bien ceux qui sont hors du Gabon commençons d'abord par nous débarrasser de ceux qui sont ici avant d'attaquer ceux qui sont dehors commencez commencez par attaquer ceux qui sont ici ceux qui sont ici vous les laissez au chaud vous les laissez au chaud vous ne dites rien vous préférez aller attaquer vous préférez aller attaquer ceux qui sont hors du Gabon qui ne savent même pas s'ils vont rentrer un jour soyons logiques mes frères arrêtons de blablater de raconter n'importe quoi hein mais a pas mais appelle là dis-lui que je sentais faire le live ok bon excusez-moi voilà voilà – Sous-titrage FR 2021